Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabila et camarades depuis Bruxelles. Chers compatriotes guinéens, voilà, chers compatriotes guinéens, une journée de manifestation aujourd'hui à Conakry. Conakry, ville instable. Conakry, en fait, ville, disons, l'image, donc, disons, voilà, d'un lieu, de toute façon, une ville en guerre, supposons. En fait, c'est cela, en fait. C'est-à-dire qu'on a les militaires partout dans la ville, les pick-up, disons, bondés de militaires par-ci, par-là, et également, ça tire par-ci, par-là. Alors, les manifestants qui courent par-ci, par-là, écoutez, c'est très clair, c'est une ville, disons, un pays instable, vous comprenez, l'image d'une ville en guerre, c'est cela, chers compatriotes guinéens, et cela doit continuer, chers compatriotes guinéens. Très bien, donc, vous le savez très bien, ces manifestations sont motivées par, disons, des forces vives de Guinée. Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, je reviendrai sur le communiqué des forces vives, donc, de Guinée. Mais, nous avons cette mauvaise nouvelle, je dirais, c'est une nouvelle sombre, c'est la page noire, c'est-à-dire qu'un manifestant, aujourd'hui, a été tué, un jeune de 18 ans a été abattu par les militaires, sauvagement abattu par, donc, je dirais, donc, cette expression, donc, revient, finalement, dans mes discours, que j'utilisais pendant qu'Alpha Condé était au pouvoir, c'est-à-dire des éléments, en fait, politiques, ethnocentristes, finalement, de Mamali Dombouya. On ne parlera plus d'Alpha Condé, mais cette fois-ci, les mêmes éléments reviennent, ce sont des éléments ethnocentriques, je dis bien ethnocentristes, plutôt, en fait, politiques, de Mamali Dombouya, vous comprenez ? Alors, ce sont eux, effectivement, qui se mêlent aux gendarmes, et vous les avez vus, il y a eu cette image, cette vidéo qui circule, je vais en parler tout à l'heure, cher Compteur Guinéan. Alors, d'abord, des conférences aux parents, disons, de la victime de ce jeune guinéan, tué par les militaires, par les militaires, n'est-ce pas ? Par les éléments ethnocentristes du pouvoir de Mamali Dombouya, cher Compteur Guinéan. Très bien. Alors, je dis bien, c'est regrettable, parce que, voilà, nous sommes habitués à de telles situations, c'est-à-dire que le pouvoir, comme Alphacone le faisait, il faut donc tuer, il faut tuer pour intimider, n'est-ce pas ? Essayer de tuer, en fait, un manifestant, deux ou trois, et voilà, une façon de les intimider, et après cela, sûrement, ils ne vont pas sortir pour manifester. C'est là le but, cher Compteur Guinéan, ce sont des sauvages, quand il dit ce sont des sauvages, ce sont des inhumains, Mamali Dombouya, et qui n'humains, en fait, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme. D'abord, son cas est grave, vous vous rappelez qu'il a dit que personne ne mourra pour la politique, les gens sont en train de mourir pour la politique, pour rien, gratuitement. C'est vrai, parce que ce qui se passe actuellement, on pourrait facilement l'éviter. C'est une transition, on n'a pas un parti politique au pouvoir, n'est-ce pas ? C'est un consensus, un consensus qui devait finalement, disons, pendant cette transition, un consensus qui devait diriger la Guinée. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi Mamali Dombouya et ces hommes prennent une position, se comportent comme si c'était, en fait, formé un parti politique, n'est-ce pas, considérant les autres comme des ennemis. Les autres, ce sont donc des partis politiques, ce sont en fait, ils sont des sociétés, des obligations, en fait, disons, la société civile, effectivement, alors comme si ces gens, pourtant, qui se battent pour la réussite de notre procédé de démocratisation, alors ils sont considérés, par Mamali Dombouya, comme des ennemis, n'est-ce pas, chers Comptobiniens, c'est quand même grave, regrettable, franchement, c'est, voilà, quand on voit un jeune qui meurt, vous comprenez, et la manière comment ce jeune a été tué, là, on n'en parle même pas, n'est-ce pas, très bien, je dis bien, on pourrait facilement éviter cela, on dira, mais écoutez, dans Bétho ou l'acte de la démocratie, alors pourquoi ils sont, pourquoi sont-ils si agités, mais on pourrait l'éviter, on pourrait l'éviter, une manifestation pacifique acceptée par le pouvoir, vous comprenez, on pourrait éviter des cas pareils, on pourrait éviter, vous voyez les manifestants courir, les militaires derrière, vous comprenez, on pourrait l'éviter, je dis bien, une manifestation, donc la demande acceptée par le pouvoir de manifester pacifiquement, là, il y aurait, en fait, deux conséquences positives, c'est-à-dire que, non seulement les forces de l'ordre seront là pour, en fait, disons, contrôler, disons, les manifestants, l'itinéraire choisi, les militaires seraient là pour, en fait, disons, imposer l'ordre, vous comprenez, ça serait un peu, en fait, une manifestation pacifique acceptée, nous-mêmes, nous qui organisons les manifestations ou les organisateurs de ces manifestations, donc, directement, pouvaient également imposer d'autres orges en disant, écoutez, non seulement les organisateurs, mais à travers les réseaux sociaux, on pouvait, ou des écrits, on pouvait, nous aussi, nous adresser à tous les manifestants, attention, c'est une manifestation pacifique, attention, comportez-vous ainsi, comportez-vous ceci, je suis contre l'inéa, n'est-ce pas, mais c'est vrai, on aurait fait des discours, des discours de sensibilisation à tout le monde pour éviter, donc, on a donc les militaires, non seulement qui sont là pour rassurer, vous comprenez, la bonne marche des manifestations, et les manifestants, eux-mêmes, qui s'organisent entre eux pour que tout se passe très bien, sans la démesure, je suis contre l'inéa. Mais voilà, donc, comme, voilà, ça n'étonne pas, nous avons des inintelligents, des sauvages au pouvoir, je vous le dis, il n'y a aucune différence, donc, entre Mamadi Doumbouya et Dalis Kamara, je parle du régime de Dalis Kamara, vous avez vu, c'était des sauvages, vous comprenez, des excités, mais c'est clair, des gens mal éduqués, et qui viennent au pouvoir, pensez-vous qu'il y a une différence entre le régime de Dalis Kamara avec ses militaires excités, et donc, le régime de Mamadi Doumbouya, il n'y a aucune différence, ils sont tous les mêmes, même, donc, Sekoupa Kounaté, avec la transition de Sekoupa Kounaté, vous avez vu comment le monsieur a sémé de la pagaille avec les élections, vous avez vu comment il a fait pour finalement ramasser tout l'argent et fouiller du pays, ils sont tous les mêmes, des mal éduqués, des inintelligents, des sauvages, je vous l'ai dit, chère Koukdanguinié, très bien, et comme, voilà, c'est donc le même groupe, donc, écoutez, il n'y a pas de pitié, Marie Doumbouya doit dégager, il ira aussi, chère Koukdanguinié. Alors, avec les manifestations d'aujourd'hui, vous avez remarqué, ce fait extraordinaire, c'est une preuve palpable de ce que nous disons tous les jours, c'est-à-dire que parmi les gendarmes, il y a des éléments, en fait, ethnocentristes qui sont infiltrés et qui tirent sur les, en fait, les citoyens. Et là, je dis bien, de façon ciblée, ce sont des ethnocentristes, très clairs, alors qu'ils tirent sur les manifestants, disons, ils le disent même dans les quartiers, vous les peuls, que voulez-vous, n'est-ce pas ? Alors, c'est très clair, les ethnocentristes sont malignés qui font ainsi, qui sont infiltrés. Très bien, vous avez vu le gars, cette vidéo qui circule, la vidéo a été filmée aujourd'hui. On a ce jeune, donc il y a les gendarmes qui sont là pour, qui sont en fait, donc, qui, face à face avec les manifestants, on a un monsieur qui vient dans une voiture, je dirais, privée, qui n'a même pas de numéro, n'est-ce pas ? La voiture n'a pas de numéro, le plaque. Alors, le monsieur est habillé en civil, il porte un t-shirt blanc, il porte un pantalon bleu, en fait, avec une paire de chaussures, disons, il bénisse fort. Vous comprenez ? Et en main, qu'est-ce qu'il tient ? Il tient une kalachnikov. Il tient une kalachnikov, c'est une arme de guerre, s'il vous plaît, une arme de guerre. Il tient en main. Et si vous l'avez remarqué, le monsieur, en fait, en essayant d'étudier son comportement, alors, les actions de sa main et tout ça, il n'est pas content, il est en colère, il est énervé. On a l'impression qu'il est en train de dire, mais écoutez, en train de s'adresser aux gendarmes, mais qu'est-ce que vous, c'est vous qui vous laissez faire ? C'est vous qui vous laissez faire ? Hein ? Vous tirez et vous verrez, tout est fini. Oui, c'est ça. Regardez l'image, s'il vous plaît. Regardez la vidéo, les actions de la main et tout ça du monsieur. Il va et revient, il fait des va et revient. Les gendarmes tentent de le dissuader en disant, non, non, monsieur. Les gendarmes, on a l'impression qu'ils sont en train de dire au monsieur, non, 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 s'il vous plaît, non. Vous, vous restez. Restez dans votre voiture, montez dans votre voiture et partez. On le dissuade et le monsieur insiste. Il insiste, il a la kalachnikov en main pour dire, écoutez, vous, les gendarmes, c'est vous qui blaguez. Vous tirez, vous tirez, vous allez voir ce qui va se passer. N'est-ce pas? Et là, je passe tout de suite à Charles Wright, le ministre de la Justice. Charles Wright, si vous me suivez, sûrement, vous avez vu, là, il n'a pas dit, bon, écoutez, passez-moi la vidéo, la vidéo est sur les réseaux sociaux, vous regardez Charles Wright. Cet homme-là, en cil, t-shirt blanc, guine bleue, qui porte une paire de saucisses sport, qui porte une kalachnikov, est-ce sa place-là? Qui est ce monsieur, Charles Wright? Charles Wright, si vous êtes vraiment, bon, là, il sait que vous avez perdu, vous n'avez plus de valeur. Un jeune citoyen a été tué aujourd'hui, Charles Wright. Avez-vous des explications à nous donner? Pourquoi ce jeune a été tué? Les gendarmes sont armés, les policiers sont armés, n'est-ce pas? C'est l'État quand même. Vous avez assez de moyens pour, donc, maîtriser, arrêter les citoyens, mais pas les tuer. Vous avez des gardes lacrymogènes que vous l'utilisez. Charles Wright, vous avez vu ces gendarmes? Parmi ces gendarmes, il y a des infiltrés. On a vu l'image, Charles Wright. Très bien, chère Compto-Guinéen. Alors, vous voulez savoir que ces manifestations sont organisées par les forces vives. Alors, les manifestations continuent. Et déjà, les communiqués, je peux rappeler, donc, ce communiqué des forces vives, chère Compto-Guinéen, les forces spéciales, plutôt, communiqué des forces vives, disons, de Guinée. Les forces vives de Guinée, je vais lire le communiqué, constitué par le Front National pour la Défense de la Constitution, le Forum des Forces politiques, le Forum, disons, des forces spéciales de Guinée, Alliance Nationale pour l'Artenance démocratique et alliés, ont décidé d'organiser conjointement les 10, 11, 17, 18, 24 et 25 mai 2023 dans le Grand Conakry et à l'intérieur du pays des marches pacifiques et citoyennes dont les itinéraires seront communiqués ultérieurement en fonction des localités. Alors, on ajoute que ces manifestations ont pour objectif d'exiger, chers comptes guinéens, l'arrêt des harcèlements judiciaires des acteurs politiques et, disons, de la société civile, dont certains sont arbitrairement détenus sans jugement depuis de longs mois. Chers comptes guinéens, ça c'est en fait l'ossature du communiqué des forces vives, chers comptes guinéens, vous l'avez remarqué, les manifestations continuent, donc aujourd'hui le 10 déjà, ça c'est fait, demain le 11, ça continue, il faut paralyser qu'on accueille, qu'on accueille ville morte, qu'on accueille le feu dans le ciel, chers comptes guinéens, qu'on accueille les militaires partout, c'est ça, n'est-ce pas, qu'on accueille un stade, chers comptes guinéens. Et le 10, le 11, on a le 17, le 18, le 24, le 25, et le 27 de ce mois, 2023, chers comptes guinéens. alors, c'est clair, il faut donc exiger, finalement, je pense que c'est ce qu'il le faut, manifester, jusqu'à ce que le moment de Moya, ça, donc, on a toujours dit, qu'il fléchit sa position, c'est-à-dire, qu'il accepte de respecter la charte de la transition, plutôt la charte de la transition, n'est-ce pas, exiger, exiger, parce que Moya, c'est un assassin, on voit qu'il est incapable d'exiger son départ, il doit dégager une autre transition, chers comptes guinéens, il faut une autre transition, une transition qui sera coiffée, soit par un civil, ou un militaire, patriote, démocrate, qui sont en fait actuellement dans les gazelles, soit un civil, pour la nouvelle transition, qui va diriger, ou un militaire, une transition, cette fois-ci, respectant, également, la légalité, n'est-ce pas, vers le retour à la reconstitution, chers comptes guinéens, il le faut, c'est comme ça, il le faut, nous devons accepter, s'il vous plaît, en fait, respectons les consignes donnés, par les fausses vies, et personne n'aille, on dit, demain par exemple, il n'y a pas de travail, personne ne doit aller travailler, nous devons manifester, de toute façon, qu'on accueille la vie, qu'on accueille instable, nous devons respecter ce relation comptes guinéens, n'est-ce pas, et comme aujourd'hui, ça s'est déroulé, il faut en fait, des barricades partout, il faut brûler les pneus, c'est bien, il faut remercier, donc, les grands combattants, patriotes, donc, sur l'axe, et ce n'est pas seulement sur l'axe, il y a eu, en fait, également, dans d'autres contrats de Conakry, donc, également, voilà, les villes, en fait, les rues ont été coupées, de toute façon, donc, on a noté tout simplement, une ville conakry, une ville morte, et c'est comme ça, il le faut, chers comptes guinéens, n'est-ce pas, alors, chers patriotes, encore, continuez à mettre des barricades, à rassembler les pneus, des cailloux, que personne, demain, ne bouge, donc, la maison, chers comptes guinéens, et ce qu'il faut dire, donc, là, l'intention des forces patronnes de l'armée, alors, il faut profiter de la situation, vous voyez que, tout est pourri déjà, c'est totalement pourri, chers comptes guinéens, alors, il faut profiter de la situation, je crois que l'affaire est même simple, il n'est plus question, d'ailleurs, en fait, je devais dire par là que, ce sera beaucoup plus facile pour vous, il doit être déposé, arrêté, c'est-à-dire, vous vous regroupez, il n'a pas de promotion dans l'armée, c'est un monsieur qui n'a aucune promotion dans l'armée, comment allez-vous accepter, que cet homme s'impose sur vous, n'est-ce pas, alors, il est question de vous regrouper, et tous vous dirigez l'air, donc, la présidence, vous l'arrêtez, ça, c'est une possibilité chacune d'avenir, n'est-ce pas, et sans cela, vous le savez, autrement, il faut passer par des cas isolés, des cas sporadiques, l'abattre, il faut l'éliminer, vous voyez ce jeune qui est mort aujourd'hui, 18 ans, n'est-ce pas, 18 ans, alors qu'on ne me dise pas, n'habite les camarades, écoutez, ne vous adhérez pas ainsi à Maudit de Mouya, c'est un assassin, et regardez, ce monsieur, ce jeune a été tué, il ne sortira pas, donc, pour donner un discours, discours, en fait, de regret, discours, en fait, de condoléances aux parents de la victime, il ne le fera pas, pourquoi, parce que c'est eux qui donnent l'ordre, ce sont des ethnocentristes, donc, il n'y a pas pitié, chers compétents de l'armée, vous aussi, vous l'éliminez, on l'élimine, le mot là, il faut l'utiliser, l'éliminer, pour qu'on vive, bastard, c'est assez, que les gens meurent comme ça, ils se battent, les gens qui manifestent aujourd'hui, qui manifestent, c'est pourquoi, c'est pour le bien du pays, c'est pour notre procès de démocratisation, n'est-ce pas, alors, chers compétents de l'armée, allez-vous accepter que cela continue, parce que là, c'est fini, c'est fini, il a aggravé sa situation, il l'a aggravé, c'est fini pour lui, il va dégager, c'est fini pour lui, manifestation, l'instabilité jusqu'à son départ, pour finalement, une nouvelle transition, qui sera coiffée, soit par un civil, ou un autre militaire, cette fois-ci, vrai patriote, intelligent, je compte de venir, voilà, c'est Nabil El Kamara, depuis Brisset, chers compétenants guinéens, nous nous retrouvons demain, pour la suite, donc, des ces informations, sur ce qui se passe actuellement, en Guinée, avec les manifestations, des forces de vie, de la nation, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,